Bonjour et bienvenue pour notre troisième build après le mage et le tank, nous avons maintenant le Ranger, ça devient vraiment un vrai RPG. Dans tous les cas c'est un build endgame, donc nous considérons que nous avons fini le jeu au moins une fois, nous allons donc jouer en rêve du guerrier, la difficulté la plus élevée à ce jour. Pour vous qui êtes dans le futur, le build va sûrement et facilement encore fonctionner avec l'arrivée du DLC et la nouvelle difficulté, il faudra simplement le mettre à jour. Il est aussi bon de préciser que ce build va être montré en synchronisation, c'est à dire que le niveau du personnage et de son équipement sera réduit au degré requis pour la durée des missions montrées en vidéo, donc pour résumer ce que vous allez voir, c'est un build qui est nerfé au niveau de chaque mission, donc encore une fois imaginez ça sans la synchronisation. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc bienvenue pour notre build Ranger qui va utiliser l'arc, le fusil et le canon. Alors il y a plusieurs points importants à connaître avant d'aller dans les détails du build. En premier je voulais partir sur un build ninja, mais je dois avouer que je ne trouvais pas le gameplay très intéressant car il tournait souvent autour de la même chose, c'est à dire le spam de Shuriken ou alors utiliser le poison ou la paralysie pour finir par one shooter un boss mais rien d'autre. Donc je voulais un build plus intéressant qui fonctionne surtout comme ceux que j'ai déjà montré dans d'autres vidéos, donc la possibilité de soloter une mission sans s'arrêter à un sanctuaire, le solo des boss les plus difficiles et avoir un rôle spécifique dans les parties en coopération. Après quelques recherches j'ai trouvé une vidéo assez intéressante que je rajouterai dans la description et de cette base j'ai donc créé mon propre ranger qui peut complètement tout faire que ça soit en solo ou en expédition. Cette fois avant de parler de l'équipement nous allons parler des stats et des dégâts que vous pouvez voir dans la vidéo. Les stats ne sont alors complètement pas optimisées pour le build, mon niveau est de 300 avec un mix de stats pour plus ou moins pouvoir utiliser n'importe quelle arme sans avoir à changer toutes mes caractéristiques. Donc cela signifie qu'avec les bonnes caractéristiques pour l'arc, le fusil ou le canon à 99, vous pouvez facilement faire 2 voire 3 fois mes dégâts, donc c'est une note très importante à prendre en compte. Et vu qu'on parle de notes, une dernière chose à noter, mes builds montrent toujours une seule arme sans avoir à changer d'esprit ou de noyau yokai. Ceci est fait exprès, en résumé je vous montre une base extrêmement solide puis libre à vous de la modifier. Par contre cette fois le build va être assez compliqué à utiliser car il y a pas mal de choses à retenir et changer par rapport à ce que vous combattez. Ceci va toucher les armes que ce soit arme à distance ou corps à corps et les deux esprits que vous allez devoir switcher de l'un à l'autre de temps en temps. Maintenant place au détail de l'équipement. Donc pour ce qui est des armes nous avons donc un arc, un fusil et un canon. Pour l'arc j'utilise l'arc de maître archer qui va nous donner un dégât d'arc de 20% supplémentaire avec le set enfant chéri. Pour ce qui est des stats vous voulez absolument l'accélération de l'arc, les projectiles perçants et des munitions illimitées. Pour ce qui est du reste seulement des dégâts supplémentaires. Pour notre fusil nous allons utiliser le fusil corbeau ailé avec les mêmes effets donc accélération du fusil à mèche, projectiles perçants et munitions illimitées. A noter que vous allez devoir sûrement transférer les projectiles perçants provenant d'une autre arme. Maintenant pour le canon. Alors j'utilise le même canon que mon build du tank donc il est possible d'avoir un meilleur canon. Mais cette version marche vraiment bien. En gros il est basé sur la destruction du ki tout en faisant de dégâts assez corrects. Donc j'utilise le canon tatsuke avec une accélération du canon portatif, des munitions illimitées, cette fois pas besoin d'avoir les projectiles perçants. Puis pour ce qui est du reste nous avons un peu plus de choix donc j'ai opté pour beaucoup de brise garde et de destruction du ki tout en augmentant les dégâts de base et les dégâts de feu que je vais expliquer un peu plus tard. Pour les armes de corps à corps nous avons donc deux armes avec différents effets. En premier le katana Hacho Nembutsu pour le set de Yataga Razu avec une accumulation de paralysie et ainsi qu'une paralysie sur l'arme elle-même. Qui va être utilisé en combinaison avec l'arc quand on le buffera avec les flèches paralysantes. Puis en deuxième j'ai opté pour des tonfas explosifs de Sarutobi Sasuke avec une accumulation de la brûlure et un effet de feu sur l'arme elle-même. Cette arme va être utilisée en combinaison avec le fusil à mèche et le canon. Pour le reste bien sûr nous voulons le set complet de Yataga Razu pour deux raisons. La première est la défense réduite quand nous tirons avec une arme à distance et la deuxième c'est le 20% de munitions illimitées. A noter que comme dans tous les sets nous utilisons le Yasakani Magatama pour pouvoir avoir un emplacement libre sur notre équipement. Et nous allons utiliser dans cet emplacement la cuirasse de tacticien qui va encore ajouter des pourcentages de défense réduite quand on tire avec une arme à distance qui va monter très proche des 100% sur chaque tir. A noter aussi que c'est l'emplacement un peu bonus du set donc vous pouvez utiliser un peu ce que vous voulez. Mais je trouve la possibilité de réduire la défense simplement en tirant quasiment à 100% est vraiment pratique que ce soit en solo ou en coop. Pour notre deuxième accessoire encore une fois faites votre propre choix. Personnellement j'ai opté pour le chapelet qui donne de la furtivité contre les yokai. Cela facilite la vie quand vous commencez à jouer le sniper pour éviter que les ennemis vous voient pendant vos tirs à distance. Et vu que vous êtes un ranger donc un peu fragile au corps à corps. Cela aide aussi en multi les ennemis en tendance à simplement se concentrer sur vos alliés qui vont au corps à corps et vous ignorent complètement vous laissant libre de tirer à répétition. Après pour les effets de tous vos équipements vous voulez absolument des munitions illimitées et ainsi que du ninjutsu illimité si vous pouvez. A noter que certaines parties d'équipements peuvent accueillir les deux. Et pour ce qui est des accessoires nous allons opter pour l'accumulation de paralysie et des dégâts sur les ennemis paralysés. Maintenant pour les esprits nous allons utiliser Itokuri et Yataga Razu. Donc Itokuri va être associé à votre arc pour augmenter l'accumulation de la paralysie et rajouter de la paralysie sur vos attaques de yokai. Et Yataga Razu va être associé à votre fusil et canon pour ajouter et augmenter des dégâts de feu à vos tirs à distance. A noter aussi qu'il va pouvoir augmenter vos gains d'anima en tirant ce qui va vous permettre de spammer vos attaques yokai. Et vu que nous parlons des attaques yokai nous allons avoir deux sets différents sur chaque esprit. Donc pour Itokuri j'utilise le noyau du guerrier Magatsu, le noyau Nureona et le noyau Ombrelle Karagaza. L'Ombrelle est bien entendu pour l'accumulation de la paralysie. Après si on veut parler de l'attaque en elle-même elle est vraiment aléatoire donc je conseille de ne pas vraiment l'utiliser en combat. Après pour le noyau Nureona c'est assez spécial. Alors personnellement je ne l'utilise pas vraiment mais l'attaque est assez pratique si vous voulez paralyser une cible qui est pile devant vous. Et pour finir le guerrier Magatsu est une très très bonne attaque à distance qui peut toucher plusieurs cibles et aussi facilement paralysé vu que notre esprit Itokuri rajoute de la paralysie aux attaques yokai. Et je pense que le Magatsu est un des meilleurs pour cela vu qu'il touche au moins 6 fois. A noter pour les effets aléatoires optez pour un bonus d'anima sur les armes à distance ou alors sur les ennemis paralysés. Et si jamais vous voulez un moyen facile de reforger vos noyaux référez-vous à la vidéo dans la description. Et pour ce qui est du deuxième esprit nous utiliserons le noyau Onibi infernal, Kuroka et Kasha. Onibi est seulement là pour l'augmentation des dégâts élémentaires, Kuroka est là pour l'augmentation des attaques de feu. Et pour le troisième j'ai donc opté pour Kasha qui est assez simple à utiliser et fait de très gros dégâts de feu. Et surtout c'est une attaque que vous lancez et qui attaque toute seule donc vous n'êtes pas vraiment bloqué dans une grande animation. Vous pouvez simplement la lancer et continuer à tirer. Pour les effets aléatoires vous voulez plus ou moins la même chose avec un gain d'anima. Mais si vous pouvez avoir un peu de dégâts de capacité Yo-Kai sur Kasha c'est un gros plus. L'attaque peut faire de très 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 gros dégâts et même facilement tuer les plus gros Yo-Kai par elle-même. Pour ce qui est des ninjutsu et magie Omnio il vous faut absolument la teinture de flèche étourdissante et le parchemin d'œil de lynx. L'œil de lynx va augmenter vos dégâts de flèche si votre curseur est rouge pendant que vous visez. Donc vous pouvez viser des ennemis ou même des cristaux qui peuvent être détruits et vous allez avoir le buff qui va monter jusqu'à 5. Le but du gameplay à l'arc contre les boss Yo-Kai est de tirer strictement des flèches sacrées. La première devrait complètement paralyser le boss, vous allez vouloir viser le boss jusqu'à ce que votre buff monte à 5 et une fois fait vous pouvez spammer vos flèches jusqu'à ce que le boss meurt. Toutes les deux flèches en théorie n'importe quel boss devrait être paralysé. Ce qui est aussi très très bon en coop car vous allez paralyser le boss en continu pendant que tout le monde fait des dégâts. Pour le reste des outils j'utilise des shurikens paralysants, des poudres paralysantes et ainsi que des mines paralysantes. Je dois avouer qu'au final en pratique ce n'est pas extrêmement utile. A la limite vous pouvez utiliser les mines et les placer avant que les boss apparaissent pour directement les paralyser une fois apparu. Mais avec vos flèches vous ne devriez pas vraiment avoir de problème. Pour finir avec la magie Omnio, vous n'avez pas besoin de grand chose mais vu que je suis au niveau 50, j'ai pris des talismans de barrière et de protection. Ce qui peut bien aider si jamais ça se passe mal ou alors aider vos coéquipiers à survivre si vous jouez en multi. Donc voilà les détails du build sont enfin finis. Maintenant pour ce qui est du gameplay, alors l'arc avec vos flèches sacrées couplées à la paralysie va être utilisé contre les boss yokai. Et le fusil et canon va être utilisé contre tous les monstres en mission. Le canon est extrêmement bien pour arrêter les gros yokai vu que vous pouvez facilement leur détruire leur ki. A noter aussi que les balles et boulées de canons normaux vont aussi faire des dégâts de feu grâce à votre esprit. Donc facile pour ajouter un dot de feu. Vous allez donc puiser dans 3 types de munitions avec un bonus de munitions illimité qui varie entre 70 et 80% dépendant de l'esprit équipé. Mais une chose à savoir si vous arrivez vraiment vraiment à court de munitions normales, vous avez toujours le bazar Kodama où vous pouvez acheter des munitions pour vos 3 armes sans aucun problème et à l'infini. Par contre gardez bien en tête que vous pouvez acheter seulement des munitions normales donc ne vous amusez pas à utiliser des flèches sacrées sur tout ce qui bouge car vous aurez sûrement de très gros problèmes une fois devant les boss. Pour résumer le build est super fun à utiliser je pense que c'est facilement un de mes favoris car le gameplay vous donne un tout nouveau aperçu du jeu vu que vous n'avez pas vraiment à combattre au corps à corps. Et surtout en coop quand vous avez déjà deux personnes au corps à corps c'est plutôt agréable de pouvoir rester en arrière et faire du support sans avoir à être au milieu du chaos. Ce sera donc tout pour ce build sur le ranger j'espère que vous aurez apprécié. Si jamais vous voulez rajouter des idées pour le build ou pour le prochain les commentaires sont là pour ça. J'ai aussi pris l'habitude de streamer du Nioh sur Youtube de temps en temps pour tester les builds et aussi pouvoir partager des idées avec les gens donc si cela vous intéresse gardez un oeil ouvert. En tout cas vivement le 30 juillet pour le premier DLC. Merci encore d'avoir regardé et passez une très bonne journée à la prochaine. Ciao ciao !